C'est un animal Julien, c'est un orateur, c'est pas facile de le passer après Julien. Pour la petite anecdote, j'avais préparé une présentation qui n'est pas celle-là, pour l'AG qu'on a annulée le 13 mars. Et quand j'ai regardé ça il y a trois semaines, en me disant qu'est-ce que je raconte au 4 septembre, en fait c'était déjà dépassé. Ça m'a renvoyé deux notions, c'était à la fois, il y avait à peine cinq mois et c'était déjà caduc, donc ça va vraiment très vite. Je rejoins ce que dit Julien, les choses vont très vite et on n'est pas à l'abri de très bonnes nouvelles, ou de très mauvaises nouvelles. Mais on va placer cette intervention sur le signe du positif, parce qu'on est là pour ressortir avec la pêche. Et puis aussi je me suis dit, on ne peut pas parler en AG, je parlerais devant une corde de chirurgiens dentistes ou de membres de Novabil, mais c'est des masques. Mais donc je ne peux pas ne pas évoquer la Covid à mon intervention, donc forcément j'ai un peu réfléchi à ça. Alors déjà j'ai un petit icebreaker, ça c'est l'icebreaker. Voilà, comme ça on peut rigoler un coup. En fait, avant la Covid, on peut dire que les planètes étaient vraiment alignées, au sens qu'on sent bien qu'on était dans une dynamique où l'ensemble de la société, on va dire civile, économique et l'ensemble des habitants, étaient dans une volonté, je trouve, de changement. Alors, quelques preuves. Tout simplement, quand on regarde les sondages, sondages de l'ADEME, en dehors de toute suspicion de manipulation de chiffres, en 2017, l'environnement a été cité comme un élément d'importance à la question « quel est le plus important pour vous ? », à peu près cette huitième place, et en 2019, boum, on était monté à la deuxième place. Donc ça, c'était quand même des signes assez intéressants. Et je replace moi ça souvent dans un petit graphique, à la fois où je m'amuse à mettre la descente carbone, ça c'est nos 7% par an pendant 30 ans, ou 3, 6, 9 pour ceux qui retiennent comme ça. Et dans ce petit graphique, je montre, en fait, c'est aléatoire, c'était la prise de conscience des effets, enfin, les effets néfastes qu'on commence à ressentir dû aux dérèglements climatiques. Donc on voit qu'il y a une accélération théorique, enfin, voilà, c'est ce que disait tout à l'heure Julien, on n'a plus assez de lettres pour nommer les cyclones. Et en même temps, un degré d'importance accordé aux questions santé environnementales dans la société. Et j'ai fait cette courbe avant le Covid, en fait. Et je n'ai pas eu le temps de la bricoler hier soir, mais je trouvais ça à la limite bien. Si je devais la refaire, la courbe verte croiserait la courbe rouge beaucoup plus tôt. Parce que le croisement, pour moi, c'est le jour où on décide qu'il n'y a plus rien qu'on fait pour ne pas agir contre, qui agirait contre le vivant, ou qui serait néfaste à l'environnement. On n'y est pas encore, parce qu'il y a encore beaucoup de choses qu'on fait sans ça. Donc, j'aurais tendance à dire, peut-être, le verre, ça croise peut-être juste après 2030, peut-être. On était aussi dans une dynamique juste avant cette crise sanitaire, où l'impression que la société a commencé à bien assimiler cette histoire de carbone. Il y a beaucoup de gens qui savent le chiffre 11-12 tonnes par habitant, et qui ont fait le calcul, donc 67 millions fois 12, égale temps d'émission par an, c'est dingue. Et puis, qui ont essayé de creuser un peu, alors peut-être pas autant que ça, mais qui ont compris qu'il y avait à peu près un quart de l'effort qu'on peut faire soi-même, c'est qu'est-ce que je fais demain, et quand même trois quarts de l'effort qui est lié à la technostructure, à ce qui nous environne. Mais dans la technostructure, en fait, il y a les entreprises et l'État. Donc, finalement, tout est dans tout. C'est-à-dire qu'on peut agir à la fois au plan personnel, dans sa trajectoire, et on peut aussi agir dans son entreprise, bien entendu. Et ce triptyque État-citoyen-entreprise, c'est fondamental de comprendre que c'est comme ça qu'on y arrivera. Voilà. Et puis, cette idée aussi que les liens perçus entre les dérèglements et le changement climatique commencent à être, je dirais, complètement évidents pour beaucoup de gens. Et on voit bien que plus le temps avance, plus les gens font le lien entre, tiens, ça, c'est dû à ça, et on arrive à pister, en fait, chaque problématique qui arrive. Et souvent, on retrouve que derrière, c'est un dérèglement. La jeunesse qui nous interpelle, je vais vite là-dessus, on a tous vu ça. C'est presque eux qui sont sortis dans la rue les premiers. Des ONG qui font aussi un tracker climat et qui désignent les pays qui n'avancent pas. Donc, c'est l'histoire du village gaulois. Bien sûr que la France, toute seule, c'est 1% des émissions carbone mondiales, donc on ne fera pas grand-chose. Par contre, on va aussi montrer du doigt ceux qui ne font rien, et ils vont subir aussi les dérèglements. Donc, on peut imaginer qu'on peut servir d'exemple. Et puis, je dirais peut-être aussi cette idée que ceux qui font passer des entretiens d'embauche, vous avez eu sûrement ces candidats en discussion et qui vous demandent la raison d'être de votre entreprise, avant toute chose. Ils s'en fichent du pouf fat boy, et non pas du pouf, bref, du pouf fat boy. Et ce qui les intéresse, c'est quelle est la raison d'être de l'entreprise ? Et est-ce qu'on a vraiment une trajectoire carbone ? Voilà, et puis, aussi, la société, je dirais, là, c'est plutôt des associations, mais rappelez-vous l'affaire du siècle, on n'en a plus trop parlé, ça a été un peu enfoui avec le Covid, mais 2 millions de signataires qui disent « qu'est-ce que fait l'État ? » 2 millions de signataires, c'est quand même énorme. Voilà. Des politiques, aussi, on en a dans la région d'Antec, qui a mis au Sénat un rapport, que je vous invite à lire, qui est assez édifiant. Quand on dit « les politiques ne sont pas conscients des choses », il y en a qui sont très conscients des choses. Là aussi, la fenêtre des tirs était parfaite. Et puis, dernier exemple, je vous invite à lire ce rapport, McKinsey. Je dis « l'analyse des risques globaux n'est plus réservée aux collapsos ». McKinsey, c'est juste le cabinet mondial de conseil en stratégie numéro 1. Il y a un classement qui s'appelle le classement Vaud, c'est au-dessus de Arsène Young, etc. Vous lisez ça, c'est sorti il y a 10 jours. Ce n'est pas Pablo Servigny, c'est McKinsey. Là, il faut que tous les chefs d'entreprise lisent ça, parce qu'en fait, on voit bien qu'il faut s'inscrire dans une trajectoire pour préserver nos entreprises. Et puis, en même temps qu'il y avait cette fenêtre de tir, la société civile était en train de bouger aussi sérieusement les lignes. Et alors, curieusement, pas sur notre secteur. Les Amis de la Terre, par exemple, c'est envers la finance. Donc c'était un peu les boucs émissaires, la finance. Ça, c'était les 3-4 dernières années derrière nous. La finance, certaines banques, d'ailleurs c'est la mienne entre nous, mais bon, bref, voilà, qui était mise à l'index. L'énergie aussi, qui était montrée du doigt. Et puis aussi, l'agribashing. Bon, on en pense qu'on veut, l'agriculture intensive, mais voilà, c'était pas encore arrivé sur le BTP. Et puis, il me semble que juste avant cette crise, on commençait à devenir les nouveaux boucs émissaires. La preuve en image. Déjà, 14,5 dépassements par rapport à nos engagements de la COP21, ça, tout le monde le sait pas, mais on n'était pas dans notre trajectoire. Et comme on dit en Sarthe, les mouches étaient en train de changer d'âne. Elles passaient de la finance au BTP. Et comme on dit en Loire-Atlantique, difficile de passer entre les gouttes. Je suis un peu du Julien Dossier, là. Et puis, comme on dit en Mayenne, ce qui la connaît, celle-là, le maïs est dans le cochon. Le cochon est dans le maïs. Et donc, finalement, le BTP peut peut-être aller devenir le nouveau bouc émissaire. D'ailleurs, quand on cite dans le plan de relance France Relance, on a les quatre entités que je vous ai citées. Et BTP est cité en deux, comme le deuxième émetteur. Donc, ça a commencé à arriver. Alors, comment on le voit ? Le journal du dimanche, qui commence à publier des choses, où on voit 300 signataires qui disent, au BTP, qu'est-ce que vous faites ? Bati Actu, également. Je ne sais pas où est le truc où j'envoie le rayon. C'est là, c'est là-bas. D'accord ? Certains acteurs numériques, qui mettent en exergue aussi l'exploitation abusive du BTP dans les ressources non renouvelables. Toujours ce mondialisation, qui met en avant d'autres moyens de construire. Voilà, donc on commence à dire ça. Et puis, notre affaire à tous, je ne sais pas si vous avez vu passer ça, ça avait fait un peu grand bruit, parce que c'était les 25 entreprises les plus émissives françaises. Et ils avaient calculé que c'était 8 fois plus que ce qu'on s'était engagé à faire la COP21. Et malheureusement, et ça, on ne peut pas, je sais qu'il y a des membres de ces entreprises-là, et je les respecte beaucoup, dans la salle, mais par la force des choses, vu la taille des majors, elles étaient dans les 25. Et tout le monde a commencé à le voir. Alors là, fait nouveau, juste avant cette crise Covid, Action Rébellion. Des citoyens qui commencent à bloquer des chantiers. Nous-mêmes, on a un chantier, à l'IAA Life Designers, en région parisienne, pourtant, on pense vertueux, nous, de notre point de vue. C'est l'usine de retraitement des déchets de la région parisienne, qui est assez émissive de COV, qui est complètement refaite pour être beaucoup moins émissive de saloperie. Mais ils l'ont bloqué. Donc, on commençait à avoir nos propres chantiers bloqués. Ça, c'est en Savoie, pour arrêter le développement d'une station aberrante, où il n'y aura plus de neige. Ça, c'est à Chambéry, pour empêcher un parking. Et puis ça, j'aime bien cette action-là, pour ne pas mettre une station en moyenne montagne, où il n'y aura plus de neige, qu'on emmène en hélicoptère. Ça, tout le monde a entendu parler de ça. On commence à dire, mais arrêtons ces conneries. Mais en même temps, il y avait à côté la station, où il n'y aura plus beaucoup de neige, où là, Mountain Wilderness, les gens viennent dire, arrêtons, quoi. Ils ont eu tellement de monde, qu'ils ont arrêté le projet. C'est proche de chez nous aussi. Balance ton port, c'est le port de Bretignolles-sur-Mer, qui est remis en cause par pas mal d'associations. Et je pense qu'il, je ne sais pas où vous voyez le dossier, mais il n'y a peut-être pas beaucoup de, il est arrêté. Il n'y a pas beaucoup d'hommes politiques ou femmes politiques qui vont oser le lancer, parce que là, il y a quand même un sacré mouvement. Et puis, l'action aussi, du réseau Action Climat, qui dit, arrêtons l'expansion des aéroports. Voilà. Ça, c'était un peu le panneau de, les mouches ont changé d'âne, et ça y est, l'associé civil nous dit, mais qu'est-ce que vous faites, vous, le BTP ? Alors, pas vous, je sais qu'on est tous désengagés, enfin, au maximum qu'on peut, mais voilà, notre secteur, qu'est-ce qu'il fait ? Et qu'est pas ça tout d'un coup ? Brutalement, la Covid. Alors ça, c'était pas prévu. Et on pourrait se dire, dans un premier temps, manque de chance, ça va bloquer tout cet élan qui allait nous pousser à prendre nos décisions dans nos entreprises, dans nos voies privées, pour changer la donne. Preuve en est, le sondage IFOP à la sortie, maintenant, à la sortie du Covid, la protection de l'environnement est repassée à la septième position, comme en 2017. Et là, moi, je dis non. Regardons les choses positivement, très cher William. Vous le reconnaissez là, ou pas William ? Il a son masque là, donc c'est la grande tête qui émerge. Pourquoi je dis, en fait, ça tombe, c'est une menace, cette crise pandémique, pour la transformation de notre écosystème, mais peut-être que c'est une énorme opportunité, et c'est ce que je vais essayer de vous démontrer pour qu'on essaie de ressortir avec la patate. Déjà, première remarque, la Convention citoyenne pour le climat, William me disait, OK, les 30 milliards des 100 milliards, là, sérieusement, ne boudons pas notre plaisir. 30 milliards sur 100 milliards sur la transition, c'est inespérant. On ne sait pas d'où vient l'argent, mais il paraît que ce n'est plus le problème, il faut le dépenser, donc tant mieux. Allons-y, dont acte, 30 milliards sur 100. Alors, on ne s'est pas encore fléché exactement sur ces 30 milliards, si elles vont bien aux propositions extrêmement intéressantes de la Convention. Le rapport, lisez-le, c'est vraiment un travail exceptionnel, en plus, qui est par 150 gens qui étaient, comme me le disait William, pas forcément éco-conscients avant de commencer ce travail d'un an qu'ils ont eu ensemble. Bon, ce qu'il va falloir être vigilant, nous, en tant que citoyens, c'est que ces 30 milliards, ça soient des choses vraiment utiles et non pas pour mettre la compensation éco-pure et dure dans nos économies qui souffrent. Et là, je dis, ok, c'est la santé qui devient la religion. La religion, la santé du corps, ça prime devant tout, c'est ce qu'on nous a dit. La santé, quoi qu'il en coûte, rappelez-vous la phrase. Et je dis, ok, banco. Banco, pourquoi ? Parce que c'est finalement sur les chiquiers urbains que vont se concentrer naturellement toutes les attentes de santé. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que déjà, on l'a vu, en fait. On a vu ça. Avant les élections municipales, ok, qui sont peut-être un petit peu biaisées avec la crise aussi, mais c'est bien de ça qu'on parle, on avait vu émerger des attentes citoyennes très fortes en matière de qualité de vie en ville et donc de maîtrise climatique en ville. On avait même vu Raison Action Climat toujours, qui avaient pointé du doigt chacun des programmes des grandes villes en disant dans des critères qui sont juste là, transport, bâtiments, agriculteurs. Quels sont les problèmes des candidats ? Alors, j'ai pris l'exemple à Nantes et à Paris, comme par hasard. Ceux qui ont le plus de verres, ils ont gagné. Et d'ailleurs, pardon, des fois ça défile, ce n'est pas dans ce sens-là. d'un nombre d'associations qui ont challengé les mesures concrètes appliquées au territoire urbain. Résultat des choses, qui aurait pu prévoir il y a ne serait-ce que six mois finalement qu'on allait avoir à Strasbourg, à Lyon et à Bordeaux ? Je ne suis pas ELL élevé, je ne suis pas comme Renaud qui a un masque ELL élevé, mais en gros, j'ai essayé de regarder, en préparant ça, je ne connaissais même pas leur visage. Ils étaient inconnus en politique il y a six mois. Donc comme dit Julien, les choses peuvent aller très vite. En tout cas, ils envoient un signe très clair en disant, les citoyens disent, nous on vit dans ces villes, on a vu ce que c'était qu'une canicule deux fois de suite, on veut des mères qui nous protègent dans nos villes. Ça c'est le message, il est clair. Donc finalement, cette histoire de mettre la santé au cœur des problématiques, au cœur de l'urbain, ça peut nous aller très bien, nous, dans notre secteur. Alors, pourquoi ça peut nous aller très bien ? Ça défile des fois un peu rapidement. Parce qu'en fait, les liens entre la santé en ville et l'architecture sont indéniables. La preuve. D'ailleurs, si on dit la preuve, c'est que ok, la priorité, c'est la santé. Peut-être qu'elle n'a jamais été aussi forte depuis la grippe espagnole. Il y a 100 ans. Qui était approprié il y a 100 ans. Et si on revient à la définition de l'OMS de la santé, un état complet de bien-être physique, mental et social qui ne consiste pas seulement à une absence de maladie ou d'affirmité. Si on dit c'est ça la santé, alors là, banco, on est, mes amis, on est sur une vague porteuse, sur un vent porteur comme dirait Roger Couffin ou sur la vague Covid extrêmement porteuse pour nos métiers de création de valeur pour une ville saine. une ville à vivre. Si tant est qu'on arrive bien auprès des gens à qui on parle, auprès des élus, auprès des collectivités locales, de nos décideurs à bien faire ce lien santé, architecture, urbanisme, de qualité, qu'il faut savoir se payer, égale conditions favorables à la santé. Alors pourquoi ça ? Parce qu'en fait, 70% des déterminants de santé sont liés soit à l'environnement dans lequel on vit, soit au mode de vie et facteur socio-économique de là où on vit. Et il n'y en a que finalement que 20 et 30% sont génétiques. Donc on voit bien que la santé dépend bien de là où on est. Alors d'ailleurs, on le sait, à Paris, finalement, les grandes transformations haussmanniennes, c'est le choléra, donc c'était la santé. Les grandes transformations du XXe siècle, ce qu'on avait appelé la ville blanche, un peu épurée avec des architectures un peu dogmatiques, c'était la tuberculose. Les maladies chroniques, c'était cette idée d'actif design que je vais évoquer juste après. Inventons la ville post-Covid, inventons-la, où il fait bon vivre, où on a moins de pandémies, où on a moins de problèmes. Cette carte est édifiante, je ne sais pas si vous la connaissez. C'est la carte des arrêts des crises cardiaques dans Paris. Les points rouges, c'est une crise cardiaque en un an. Non, c'est peut-être en 5 ans, il y en a peut-être beaucoup là, peut-être en 5 ans. Je ne sais plus quelle est l'échelle de temps. La surface des parquets jardins, c'est peut-être un an, c'est 5%. Ce n'est pas mort, c'est crise cardiaque. Regardez, là où il y a du vert, il n'y a quasiment pas de points rouges, sauf au pied de la tour Eiffel. C'est, oh, qu'est-ce que c'est beau, oh, mon cœur. Mais ailleurs, en fait, c'est dans la ville. Et ce qui est incroyable, c'est que c'est dans les gares le pire. C'est 1% du territoire et ça concentre 5% des cas. Donc, ça veut dire que le lieu où vous êtes, c'est votre santé. D'ailleurs, les Américains l'ont bien compris parce que ça fait des années, par exemple, qu'à New York, ne me met pas la pression. 5 minutes. 5 minutes, il y en aura 10. C'est qui le président ? C'est qui le président ? Et c'est qui le patron ? On a presque fini, on va manger. À New York, ils ont bien compris ça, en fait. Ça fait des années qu'ils ont une politique de la santé en ville, notamment ce qu'ils appellent l'active design. Ils ont réduit sérieusement les maladies cardiovasculaires. Lisez, enfin, voilà, les bouquins, la présentation sera disponible. L'OMS a statué là-dessus. Elle a expliqué exactement ce que je vous dis là, que les facteurs en ville qui favorisent la santé, avec même des graphiques extrêmement intéressants, et même, je dirais, des associations qui interpellent l'État, interpellent les collectivités, qui disent, non, 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 la santé, ce n'est pas uniquement à l'hôpital. 80% de notre santé dépend de ce qui nous entoure. La ville, comment elle est construite ? Une étude japonaise extrêmement intéressante. Le contact avec la nature dans la ville. 15% de stress en moins, 6% de fréquence cardiaque en moins, 56% de sensations de sérénité en plus. Vous voyez ? Ça, c'est le lien indéniable entre la ville verte et la ville à vivre. Ce qu'on appelle la vitamine green, étude... Alors là, c'est toutes les universités où j'ai trouvé des chiffres que j'ai essayé de compiler, qui expliquent clairement le lien entre la ville verte et le mieux-vivre, le bien-être, la santé. L'université de Régon qui va même jusqu'à mesurer sur une population importante du territoire américain, une absence de moins de 10% dans des bureaux où on a attesté qu'il y avait une vue sur la nature. En santé aussi, on a beaucoup étudié ça nous dans l'agence. Une étude de l'université de technologie de Suède, Chalmers, qui a démontré qu'il y avait à peu près 9% de durée d'hospitalisation en moins pour les mêmes maladies dans des hôpitaux où on a une vue sur la nature. Rien qu'une vue sur la nature. Vous voyez là, moi je suis bien, je vous vois tous puis je vois la nature. Je ne suis pas stressé. Il y en a un qui me stresse, c'est tout. Les Maggie Center, ça c'est fabuleux. Ces Maggie Center, c'est un architecte et sa femme urbaniste qui ont lu l'étude qui date de 1984 et qui ont lancé un programme de mettre dans les hôpitaux des centres où les gens qui sont en traitement pour le cancer ont des lieux de repos, d'apaisement. Et ils ont, alors il n'y a pas de mesure exacte mais moi j'en ai visité deux et bon, on savait qu'on était avec des gens qui étaient malades, ils souriaient quoi. Ils se battaient. Maggie Center, c'est extraordinaire. Regardez ses ouvrages. En plus, alors ils ont pris les plus grands architectes au monde pour faire ça. Une étude à peu près similaire que je vais passer rapidement. Étude aussi qui a été faite sur ce lien entre la qualité de l'hôpital et sa propension à bien soigner les gens. Un projet auquel j'avais participé il y a plusieurs années. Je suis retombé dessus par hasard. Un architecte du Mans qui a fait un centre Alzheimer et ce projet est cité comme un centre qui consomme le moins de médicaments au nombre d'Alzheimer, personnes atteintes d'Alzheimer qu'ils hébergent. Parce qu'en fait, ils ont créé des espaces extrêmement stimulants. Lien entre l'architecture intérieure et la santé. Aussi, ces espaces multisensoriels qu'on commence à retrouver en ville pour aller dans ce sens. Et puis, ce fameux design actif. Parce que, entre nous, si c'est la santé le critère numéro un, le critère le plus dangereux aujourd'hui, c'est l'inactivité physique. c'est la première cause évitable dans le monde de mort. Et en plus de ça, quand on corrobore ça avec la montée en puissance de l'obésité, vous voyez, c'est affolant ces courbes, la France est là, on devient tous plus gros. Justement, après le Covid en plus. Donc, il faut provoquer le mouvement physique. Parce que, 15 minutes d'efforts par jour et vous supprimez 30% du risque. Donc, l'architecture, elle peut jouer un rôle extraordinaire pour ça. On a un champ de création de valeur devant nous formidable. Vous voyez, ces projets, je passe vite, c'est des images, c'est à Montréal, ça va faire plaisir à Marika. Voilà, mais c'est conçu comme ça. C'est conçu pour que les gens prennent l'escalier plutôt que l'ascenseur. Déambule, circule, bouge. La qualité de l'air, je ne pouvais pas passer à côté. Alors, à la fois, j'ai envie de dire, ce qui est intéressant, c'est qu'on réinterroge ce qu'on faisait au 19ème des ventilations traversantes naturelles comme on pourrait faire ici. Si on pouvait ouvrir, peut-être pas. Et surtout, on a questionné à mort ces ventilations, ces centrales d'air, de recyclage d'air qui, en fait, diffusent le virus. Donc, ceux qui travaillent dans ces domaines de fluide, j'en vois quelques-uns qui sont dans ces sujets-là, l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur, en tout cas, on a des clients aujourd'hui qui nous attendent énormément là-dessus. C'est un critère numéro un quand on les voit. Et avec des nouveaux logiciels qui sont au point maintenant pour modéliser les flux d'air, un peu comme on faisait avant dans les blocs opératoires, ça vient maintenant dans le tertiaire, ça vient dans le logement. Les gens veulent savoir comment est l'air dans lequel ils vivent. Et donc, c'est du travail pour nous. Cette idée aussi d'aménagement urbain où on va retirer de la voiture. L'exemple des Parclettes à San Francisco, c'est quand même une autre ville si on repousse la voiture que l'air est moins pollué et qu'on a plus des espaces de détente, l'architecture urbaine. Et puis aussi, des études sur la performance en milieu scolaire. La qualité des ouvrages architecturaux livrés dans les écoles, dans les collèges, augmente la capacité des enfants en apprentissage. C'est 3 500 enfants qui ont été checkés par l'Université de Salford. 16 % d'amélioration de résultats en calcul, en maths, en lecture, en écriture. Imagine ? Pour ceux qui ont donné des cours pendant le Covid à leurs gamins, ils n'ont peut-être pas vu l'effet, mais voilà, un environnement de qualité égale une concentration meilleure, égale une performance intellectuelle. J'en ai presque fini, très cher Pierre-Yves. Deuxième lien que je fais, je viens de faire santé et architecture, je fais santé et dérèglement. Parce que ça, c'est l'adaptation, un des deux piliers atténuation, adaptation de la feuille de route, compris dans la feuille de route de la Rebuild. Eh bien, oui, il faut aussi expliquer à nos clients que notre travail dans notre secteur, c'est aussi d'intégrer les changements qui sont en cours dans nos projets. Parce que sinon, on ne va pas pouvoir garantir la santé. Et là, je ressouligne santé. C'est ça qui nous guette. Pourquoi ça ? Parce que l'OMS redit bien que dans la ville, les critères à surveiller, c'est bien ça, pour garantir la santé. Et on a un enjeu très fort sur l'îlot urbain, l'îlot de chaleur. Pourquoi ça ? Parce que quand il y a l'îlot de chaleur, on a des gaz contenus dans les matériaux qui se libèrent et une concentration d'ozone. Donc, on a des maladies qui sont générées par les îlots de chaleur. Et là, c'est la santé aussi qui est au cœur des problématiques. On l'a mesuré en 2003. L'ozone qui est parti au-delà de Paris et de la région parisienne et qui a dépassé largement les 110 microgrammes par mètre cube d'ozone liés aux îlots de chaleur que Paris avait généré et qu'ils envoyaient en banlieue. Et oui. Donc, s'il y a un déraiglement climatique, il y a concentration d'ozone, il y a perte de la santé. Donc, c'est ça aussi. On est au cœur de cette problématique. Même chose, je dirais, pour les bureaux d'études qui sont sur ces sujets. La modélisation de la ville, des systèmes aéroliques intra-urbains, limiter les îlots de chaleur avec aussi des modélisations solaires. Et puis, la ville verte, concevoir la ville verte. Les urbanistes, les architectes, formidable. Mini Big Forest, c'est ce japonais qui intensifie en ville avec des sélections d'essences particulières. Ou encore, Tiny Forest, il y en a d'autres. Ce véridissement de la ville est très important. Un petit clin d'œil aussi à l'énergie quand même. Je n'en ai pas parlé. On peut se questionner sur moi-même. Je suis en plein questionnement. On pourra en débattre avec ceux qui veulent, les thermiciens. Il y a cinq ans, je disais, il ne faut absolument pas rafraîchir vu comment on est en dérive. Et si on veut garantir la santé, aujourd'hui, je suis en train de me dire quels sont les meilleurs moyens qu'on peut faire pour rafraîchir un minimum quand ça devient intolérable. Ceux qui ont vécu à Nantes l'an dernier, les 42 degrés à minuit, trois jours de suite, ils disent, peut-être qu'il faut faire quelque chose. Et donc, ça réinterroge la géothermie de proximité. Et je dirais le free calling passif. C'est-à-dire, rien que la fraîcheur de la Loire que notre agence capte et baisse de 5 degrés, quand il fait 40 dehors et que vous avez 35 dans le bureau, vous êtes content. Et puis, on peut questionner encore, c'est pratiquement la dernière slide, la pénurie. On pourra peut-être demain être encore plus pertinent sur cette autonomie en nourriture. La ville est très peu résiliente à ça. On l'a vu avec les fils de bagnole pour aller chercher à manger et aussi en eau. Je parlais avec quelqu'un qui bosse en Réunion, il me disait, les ouragans sont tellement devenus récurrents en Réunion qu'en fait, chaque maison aujourd'hui est conçue avec sa citerne d'eau potable à soi. Voilà, on n'en est pas là nous en métropole, mais même en France, il y a des endroits où on stocke de l'eau. Peut-être qu'on va devoir se poser ces questions, mais bon, moi j'aurais tendance à dire comme Clément Rosset qui est mon homologue, les choses sont dramatiques, mais si on les prend avec tristesse, on est mort. Donc moi j'ai envie de les prendre avec envie, détermination et une énergie folle pour essayer de, parce qu'on a beaucoup d'intelligence collective à amener là-dessus. Et j'ai fini. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada